Grosse découverte pour moi aujourd'hui, je suis dans un milieu que je connais pas du tout je suis dans un Harley Davidson au Canada, donc un des plus grands du Canada. Je suis avec ma copine qui tient la caméra donc ça aussi c'est une grosse nouveauté petite aventure avec elle on va partager ça ensemble ça va être énorme. Donc ce qu'on va faire je vais juste on va juste faire un petit tour avant de prendre une Harley parce que c'est ce qu'on va faire on va partir rouler en Harley. Je t'ai jamais pris en moto derrière moi parce que parce que t'es trop timide tu veux pas parler elle est pas du tout gênée avec moi elle suit les vidéos depuis depuis le départ elle est là mais maintenant qu'elle a la caméra et qu'elle sait qu'elle va passer à la vidéo elle fait trop ça timide c'est incroyable c'est trop drôle pour moi parce que je la connais parfaitement et parce qu'elle est pas du tout timide. Là il y a ta voix là vas-y repars. Arrête, t'aimes pas ! Pourquoi t'aimes pas ? Parce que... Donc déjà juste ce que je veux vous montrer c'est que t'es dans un magasin mais c'est énorme c'est trois quatre voire dix fois la taille d'un Harley de chez nous. T'as tout dedans, t'as un tatoueur, barbershop, t'as un truc pour custom ta moto et tout bref c'est un truc de ouf dont juste rien que de vous montrer la taille du truc rien que ça c'est énorme. Ce qui est vraiment ultra stylé c'est qu'à la fois alors t'as un stock magnifique t'as des motos ils se font des prépas et tout bref ils sont vraiment beaucoup trop chauds et en plus il y a l'idée de l'histoire d'Harley Davinson alors j'y connais pas grand chose mais du coup je découvre je vois toutes les photos et c'est vraiment magnifique de mélanger le côté moderne toutes les motos en stock et le côté ancien rappeler l'histoire et tout bref c'est magnifique que celle-ci 30 000 dollars ça calme de ouf ça vaut une blinde. Là ce qu'on a ici je trouve c'est un des trucs les plus stylés ce serait trop kiffant d'avoir des trucs comme ça en France c'est un petit comptoir donc t'as plein de comptoir comme ça. T'as le comptoir où tu choisis tes équipements, le comptoir où tu vas commander juste du matos ça peut être du matos corporel, le comptoir où tu vas aller faire ta maintenance tout ça pour prendre ta moto en révision et ça c'est le comptoir personnalisation c'est à dire nous quand on se fait des prépas super mode c'est un peu mon repère quand on se fait des prépas super mode en France bah tu commandes tes pièces tu te fais un peu tes trucs c'est toujours une galère en plus tu commandes sur internet tu fouilles bref t'as pas vraiment d'endroit où tu peux partager ça et là je trouve c'est juste énorme parce que tu viens à ton comptoir, ils ont des jantes, ils ont des réservoirs complets en carbone ils ont des trucs tu peux te faire des motos, tu peux te faire des trucs incroyables. Donc ce que tu fais tu vas d'abord négocier ta moto de série au comptoir ensuite tu viens choisir tes équipements ici et en attendant tu commences à préparer tes pièces carbone et tout tu peux te faire vraiment un truc de ouf c'est trop stylé là t'as tout ce qui est pièces de rechange, t'as du stock de ouf rien que ça voire du stock c'est des trucs que t'es plus tellement habitué à voir en France c'est galère toujours de trouver les pièces tu mets ta moto en révision en attendant tu viens de faire un gros tatouage sur le bras juste c'est normal tu vois petit tatouage ensuite ensuite tu passes à côté tu vas au barbershop il est pas ouvert par contre mais tu viens de faire tailler ta petite barbe ta petite barbe ici bref c'est trop stylé en vrai et là où je retrouve un peu ce qu'on fait en super mode c'est que ils sont tous passionnés par le même type de moto mais ils se font chacun leur petite prépa leur petite rue qu'ils se mettent leurs accessoires et tout et au final ils ont tous plus ou moins une moto unique ils sont énormément dans les grosses grosses prépa moteur là c'est un peu celui qui a la plus grosse celui qui a le plus gros moteur mais c'est leur délire et je trouve ça vraiment trop stylé que les motos elles sortent de l'atelier elles sont transformées de A à Z et du coup on retrouve un peu ce qu'on fait en super mode de tous vouloir mettre des kits déco et tout ça déchire là t'es dans une pièce vraiment prévue pour ceux qui viennent faire de la location donc t'as des gants, des casques, des équipements de pluie t'as tout qui est prévu pour juste prendre ton billet d'avion, ton petit matos, venir et t'as tout qui est prêt ici en fait donc ils font des locations depuis trois saisons c'est ce qu'ils m'ont expliqué et dès qu'il y a une personne qui vient louer ils ajoutent un petit comment on appelle ça c'est une punie une épingle, ils ajoutent une petite épingle, attend d'ailleurs je vais, attend qu'on représente au moins la Lorraine il y a beaucoup de gens en Europe qui louent ça se fait en fait aux Etats-Unis aussi donc nous là on est merde je me trouve pas sur la carte j'ai un peu honte on est dans la, on est là, on est là là actuellement on est ici, je sais plus exactement bon je peux montrer ton visage ? non bah là c'est trop tard tu veux que je précise ? de quoi ? pour les protections ah oui bah oui vaut mieux parce que madame est gênée du coup elle a un pare-pierre, non un gros gilet de protection et du coup vu que de base déjà t'as un bonhomme tu l'as encore plus là bon euh alors attends je veux juste rien oublier parce que ça me fait flipper y a tellement de trucs nouveaux la clé elle est dans ma poche, y a pas besoin de la mettre elle nous fait pas tomber juste vas-y attends je fais un petit tour de la meule la vraie meule 400 kilos plus toi plus moi putain on doit être à... 1000 bon euh... ah j'ai pas rangé mes caramels ah bah range tes caramels donc du coup je précise juste que toi t'as très rarement été derrière une moto ouais mais là c'est un lit ouais là c'est vrai là c'est un vrai lit et donc moi je suis grave content parce que toutes mes sorties en général c'est euh... c'est de l'abus complet tu vois c'est... toi on est des bonhommes j'ai envie de te dire on fait du super mode donc y a un moment voilà quoi excuse nous et là pour une fois c'est tranquille tu cruises sur une arlée avec ta meuf et là t'as la classe bon attends vas-y je monte de l'autre côté c'est la toute dernière dessus t'as la radio le gps une prise usb les poignées chauffantes deux sélecteurs deux vitesses bref y a trop de trucs hein mais... tu m'entends ? ouais ouais j'entends bien bah soit réactif un peu non mais attends parce que je suis trop concentré là sur la nouveauté écran tactile bien entendu on a coupé la radio attends je me cache le gps oh c'est incroyable je te jure c'est... c'est pas naturel pour moi écran tactile et tout c'est une bagnole le truc oh putain ah ça fait paniquer qu'il y a trop de choses nouvelles hein j'étais bien sur mon super mode pas d'électronique pas de clé pas de poids pas de rien pas de passagère pas de passagère ouais j'étais vraiment bien bah ça va être trop trop bien donc là c'est direction Lac Louise au milieu de la forêt en pleine automne ça va être magnifique please proceed to the highlighted route ok attends je vais démarrer la meule recule au cas où elle explose ça arrive des fois n'importe quoi oh la la c'est incroyable tu peux monter alors quand tu montes là c'était très dur pour moi hein je pense que les peu de fois où je peux renverser la moto c'est quand tu montes c'est très dur ok je te jure c'est bizarre il va falloir qu'on trouve une technique mais je... entre le poids de la moto vraiment ça fait paniquer je te jure hein t'as un bon oeuf ou pas ? waouh waouh déjà là direct c'est bon je suis tellement posé là vas-y je suis à la maison là sur le canapé euh ouais ouais bah pas moi est-ce que tu te sens bien là ? ouais ouais oh la la waouh 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 c'est bizarre hein ouais mais je ne penche pas trop hein c'est fou c'est beaucoup de choses très simples qui deviennent vraiment compliquées hein je rigole même pas ouais bah stay focus hein moi je rigole pas non plus ouais bah je veux stay focus t'inquiète pas t'sais on fera bavette après pour voir un peu arrête enfin on peut même pas faire bavette là on peut que faire euh... on peut faire valise en fait là, un coffre ah fais gaffe fais gaffe waouh je peux pas m'arrêter frère voilà je teste pas le... je suis pas à l'aise ah non c'est bon Vas-y fais lui un V, fais lui un V Ouais on est des moteurs On va essayer de la lever hein Non Mais on va essayer on va voir au moins Bon Allez go Attends j'espère l'embrayage il tient Hasta luego Attends je suis obligé de le faire en première même pour qu'elle lève Accroche toi à moi Accroche toi à moi C'est pas bien Accroche toi à moi Accroche toi à moi Accroche toi De toute façon je le fais Je l'arrête Dans tous les cas je le fais Arrête stop Arrête Elle m'a mis avant cette Regarde là comment c'est beau toutes les montagnes qui s'enchaînent En courbe c'est chelou hein Je sens des trucs bizarres dans le guidon Quoi Bah je sais pas c'est pas fait pour prendre des courbes on dirait Arrête Mais j'essaye de sentir un peu c'est bon Tu vas voir moi je vais t'en faire des zigzags Oh Va l'arrête tes conneries Putain Arrête Arrête Je peux dire que là ça va poser de la vanache J'ai peur arrête J'ai peur rien c'est la poignée elle est sensible Putain Arrête Y'a un vélo Ah pardon Je t'en colle une hein Attends vas-y je vais test la radio Attends vas-y je vais test la radio Ah t'es trop bien en vrai Ah 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 C'est n'importe quoi Et boum là je te tape un demi-tour Putain je les germe maintenant les demi-tours t'as vu ça Ouais ouais ça me sent Ouais le récent ça a un truc hein Elle a quoi Je sais pas elle pue le mazout hein C'est chelou C'est la rouge ouais suprême plus qu'est-ce que tu fais j'ai marre à la gueule c'est n'importe quoi on vit notre meilleure vie là oh mais vraiment en fait la musique en moto c'est trop le feu tu sais quand tu vois des mecs en harley qui mettent de la musique genre ils passent toujours avec la vieille country trop chelou genre truc de gros ringard tu vois grave et du coup toi quand t'as avec ton gros rap attention là je vais taper une accélération mais comme t'as jamais vu de toute ta vie t'es prête ouais oh le rupteur comment il est bas t'as senti là quand la moto elle coupe ouais bah en fait c'est le rupteur ça fait ça pas parce que c'est trop dans les tours pour le moteur quand t'accélère en fait ça regarde attend ça à combien de tours 5500 tours à 5500 tours le moteur est coupé mais tu vois mais là quand j'arrive la boule ça coupe faut que je passe la vitesse ça va l'air en boîte ça s'écruper U T E F F F F F F F F que de classe tout l'enrore au coeur de gâchillère ma gérie m'apporte des problèmes elle fait que de me répéter que je vais finir par te faire péter j'ai toujours eu de l'air et nos ailes j'ai du mal à l'écho je suis en studio ou quoi ? ça va ? oh je me sens trop bien mais vraiment genre je suis trop content que tu sois avec moi là pour une fois qu'on partage un truc ensemble on partage des trucs quand même non mais d'un moto tu vois c'est stylé je trouve ils font ça les ringards quand ça avance pas assez vite tu n'as pas le travail d'équilibre que je suis en train de fournir ça me manque déjà de faire le con en moto pourquoi ? parce que je sais pas j'ai envie de me défouler quand je roule tu vois oui bah c'est bon hein là t'es au canada je te rappelle c'est déjà assez un assez gros défoulement topo de ma meule ta meule c'est même pas la tienne qu'est ce que t'en dis ma meule ? non c'est nickel franchement toi déjà en tant que passagère ? pour une première fois c'est bien moi pour moi en tant que conducteur de moto et du coup maintenant conducteur de poids lourd c'est très très flippant en dessous de 5 km heure en dessous de 5 km heure t'es pas bien un truc qui te parait simple en super mode c'est à dire te mettre au point mort et juste poser la jambe par terre ça devient une complication et ça devient un petit stress permanent en ville tu vois mais à part ça moi mon plus gros kiff je crois c'était de pouvoir mettre de la musique ça je sais pas pourquoi ça change tout tu vois tu peux je sais pas t'es refait t'es là y'a personne sur ta route t'as des routes à perte de vue t'as les montagnes t'as ton gros rap et tout t'es trop chaud tu vois oh putain c'est trop scié donc ouais ça c'est premier kiff t'es jamais fatigué t'es toujours bien le petit dossier là il s'adapte en fonction de comment tu te mets t'as pas mal au bras t'as les repose-pieds laisse tomber là tu mets ça c'est les repose-pieds d'autoroute alors ça c'est pas du caca de moustique non ça c'est des moustiques tout court oui bah c'est du caca de moustique et le fait de pouvoir prendre des bagages parce que là tu peux vraiment partir bah oui je suis contente moi en première expérience moto c'est posé tranquille moi je suis au canada donc je peux pas être mieux je pense je tape une dernière petite accélération pour la fin une dernière petite un wheelie et on y va si on se retourne je te tue arrête c'est bon c'était la dernière allez la dernière tu es mal au coeur je te jure bon j'arrête c'est bon moi j'ai kiffé découvrir ça avec vous avec ma copine expérience de ouf on en refait un petit un petit je te jure que c'est bon arrête arrête allez j'ai kiffé merci à tous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo c'était énorme